Dans la polyarthrite rhumatoïde, quel est le futur ? On a 11 thérapeutiques ciblées, ce qui est bien, mais malgré ça, il y a quand même encore des patients qui ne sont pas bien. Et on ne sait pas surtout, finalement, qu'est-ce qui va être le mieux. Est-ce que ça va être toujours les biomédicaments par voie sous-cutanée ou bien ces nouveaux médicaments oraux ? Donc il faudra qu'on sache un petit peu, finalement, qu'est-ce qui est le mieux et qu'est-ce qui est le mieux toléré. Et bien sûr, c'est important. Et puis, il y a des symptômes qu'on n'améliore pas encore très bien dans la polyarthrite rhumatoïde. Il y en a un que vous connaissez bien, par exemple, qui est la fatigue. Là encore, il faudra travailler sur trouver les moyens d'améliorer la fatigue, pas seulement dans la polyarthrite rhumatoïde, d'ailleurs, dans l'ensemble des rhumatismes inflammatoires chroniques. Donc il y a encore des symptômes, malgré ces médicaments, qui traitent bien l'inflammation. Mais certains symptômes que vous présentez, sans inflammation, sont encore mal soulagés quelques fois par ces médicaments. Ces médicaments, ils existent, mais il faudra qu'on les utilise mieux. Et mieux, ça veut dire arriver à les monitorer. C'est un mot un petit peu, un anglicisme. Ça veut dire qu'il faut donner la bonne dose et la bonne dose aux bons patients. Et essayer de trouver les patients qui vont répondre et les patients qui ne vont pas répondre. Donc c'est le monitoring de ces biomédicaments. Et aujourd'hui, on a déjà beaucoup progressé pour doser. Par exemple, quand vous êtes sous un biomédicament, puis tout d'un coup, ça va moins bien. Vous allez voir votre rhumatologue et son premier réflexe va être de dire, peut-être que vous avez créé des anticorps contre ce médicament. Donc on va doser le médicament et rechercher s'il y a des anticorps contre ce médicament. Donc ce qu'on appelle le biomonitoring. Et puis, ça fait 20 ans qu'on utilise les anti-TNF. Presque 20 ans, 2000, 18 ans. Donc on a beaucoup appris sur leur tolérance. On sait que ce sont des médicaments remarquablement bien tolérés. Mais 18 ans, ce n'est pas encore très long. Donc il faut toujours qu'on soit vigilant sur la tolérance. C'est des médicaments efficaces. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'effets secondaires qu'on n'a pas vus jusqu'à maintenant ? Et essayer de prévoir ces effets secondaires. Donc ça aussi, c'est un champ d'investigation pour le futur. Et puis, il va falloir arriver à cette fameuse médecine de précision. Alors c'est un terme qui est utilisé tout le temps. Bien sûr, c'est très bien sur le papier. La médecine de précision, c'est quoi ? C'est essayer de trouver le bon médicament avec le bon malade. Donc les facteurs prédictifs de réponse, les facteurs prédictifs de tolérance. Et aujourd'hui, par exemple, dans la polyarthrite rhumatoïde, on a 11 médicaments. On ne connaît pas les facteurs prédictifs qui vont être des facteurs prédictifs de bonne réponse, par exemple aux anti-TNF. Donc on est toujours un petit peu, quand on choisit un médicament, on discute avec le patient. Mais nous, on n'a pas d'argument solide pour dire, vous, patient X, parce que vous avez tel profil génétique, parce que vous avez telle prise de sang, eh bien vous allez mieux répondre à ce médicament-là. On a quelques éléments, mais on n'en a pas assez. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Autre point important pour le futur, des médicaments qui marchent, mais aujourd'hui, le plus souvent, on n'arrive pas à les arrêter. On arrive à les diminuer. Vous savez que les biomédicaments, on arrive à espacer les intervalles. Quelquefois, on arrive à l'arrêter, mais c'est rare. Donc il faut avoir comme objectif la rémission ou l'activité faible sans traitement ou avec un traitement minimal. Après, on peut encore aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie auto-immune ? J'avais déjà, devant cette assemblée, essayé de vous expliquer ce qu'était l'auto-immunité, ce qui était finalement la perte de la tolérance. Je vous avais d'ailleurs dit, vous vous souvenez peut-être, qu'en philosophie, la tolérance, c'est accepter l'autre. En auto-immunité, c'est juste accepter soi-même. Donc c'est beaucoup plus facile. Mais même ça, quelquefois, on a du mal à le faire, puisque quelquefois, on reconnaît ce qui est à nous comme étant étrangers. Et ce qu'il faut qu'on travaille plus, c'est trouver finalement quelles sont les substances contre lesquelles on va s'immuniser. Et une fois qu'on aura ça, on pourra essayer d'avoir des traitements spécifiques de cet antigène. On appelle ça un antigène, qui est la substance contre laquelle on va s'immuniser. Par exemple, dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est la citrulline, vous savez, ces anticorps anti-citrulline. Et on pense que si on pouvait réinduire une tolérance contre la citrulline, on pourrait peut-être avoir une action sur la polyarthrite rhumatoïde, et dans ce cas-là, avoir zéro effet secondaire, parce qu'on ciblerait spécifiquement les cellules inflammatoires qui reconnaissent cet antigène de la polyarthrite. Enfin, il y aura d'autres avancées dans les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, qui nous permettront certainement aussi d'élargir notre arsenal thérapeutique. Donc des médicaments de l'inflammation, des médicaments plus ciblés, mais aussi l'environnement. L'environnement joue un rôle, vous le savez tous. Et aujourd'hui, et Xavier vous en reparlera encore plus dans la maladie de Crohn, notre environnement intestinal, toutes ces bactéries qu'on a dans l'intestin, voilà, 10 fois plus de bactéries que toutes les cellules de l'organisme, il joue sûrement un rôle dans beaucoup de maladies inflammatoires, dans le Crohn c'est certain, mais également dans nos rhumatismes inflammatoires chroniques. Et peut-être qu'on pourra le modifier ce microbiote. Une fois qu'on saura quelle bactérie est bonne, quelle bactérie est moins bonne, peut-être qu'il sera possible de le modifier par de l'alimentation ou par des compléments alimentaires absolument ciblés pour améliorer ce microbiote. Et puis, il ne faut pas oublier aussi d'autres facteurs d'environnement, et on a encore des découvertes à faire, et je vous en rappelle juste deux qui jouent un rôle très important dans la polyarthrite rhumatoïde. Le premier, c'est le tabac, qui multiplie par deux le risque de faire une polyarthrite rhumatoïde. Et quand on est atteint d'une polyarthrite rhumatoïde, qui diminue l'efficacité de certains traitements, donc ça vaut le coup d'arrêter de fumer quand on a une polyarthrite rhumatoïde, parce que les traitements risquent de mieux marcher. Ça vaut le coup quand on a une polyarthrite rhumatoïde d'essayer de tout faire pour empêcher sa jeune fille de 14 ans de commencer à fumer, parce qu'elle a un peu plus de risques que d'autres de faire une maladie, et le tabac peut augmenter ce risque. Et ce deuxième facteur d'environnement qui a été découvert dans la polyarthrite rhumatoïde, qui sont ces problèmes de parodontite, c'est-à-dire ces anomalies des gencives qui sont très fréquentes après l'âge de 50 ans, et qui sont favorisées par des brossages de dents insuffisants, par l'insuffisance de détartrage, par des bactéries qui viennent infiltrer les gencives et qui là aussi peuvent jouer un rôle dans le déclenchement de polyarthrite rhumatoïde. Et là encore, il y a des mesures de prévention toutes simples. Votre jeune fille de 14 ans, non seulement vous essaierai de l'empêcher de fumer, mais vous lui apprendrez à se brosser les dents deux fois par jour et à aller chez le dentiste une fois par an pour faire un détartrage. Donc ça c'est très simple, c'est des mesures d'aujourd'hui. On aura peut-être demain de nouvelles mesures d'environnement, qui seront importantes, et donc de trouver les facteurs d'environnement qui peuvent influencer ces maladies. Voilà en introduction ce que je voulais vous dire, partager avec vous. Et donc ça nous laissera un petit peu de temps pour discuter et répondre à vos questions après l'exposé qui va suivre de Xavier Tréton sur le futur dans les maladies inflammatoires intestinales. Merci. Applaudissements